Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser la fonction de publipostage dans Word afin de pouvoir effectuer des relevés de notes, des relevés de compétences, des bulletins de manière simple et rapide. Pour ce faire, nous allons travailler avec deux fichiers. D'abord, mon fichier Word qui reprend finalement ce que je souhaite imprimer dans ce cas-ci, un relevé de compétences en français pour la classe. Vous voyez que les différentes compétences sont notées ici. Le deuxième fichier va comprendre les mêmes compétences que vous retrouvez ici dans la première ligne, ainsi que la liste de mes élèves. Je vais commencer par compléter mon tableau. Dans mon exemple, je vais utiliser trois termes acquis, non acquis ou envoi d'acquisition. J'aurais pu aussi choisir de mettre A, N, A, E, V, A, mais également des notes, etc. Je complète mon tableau en indiquant pour chaque élève et chaque compétence ce qui est acquis ou pas. Je vais gagner un peu de temps ici en utilisant la poignée de recopie qui va me permettre de recopier, comme vous le voyez, directement les choses. Imaginons que Chandler Bing n'a pas bien travaillé et qu'il n'a acquis aucune compétence. Je pourrais également travailler par copier-coller en copiant une cellule et en venant la coller, comme vous le voyez ici, directement dans d'autres cellules. Nous allons compléter de manière arbitraire les différentes cases, juste pour nous permettre de voir au final ce que ça donnera dans notre relevé de notes par la suite. J'ai donc complété mon tableau. Je peux y mettre éventuellement des commentaires. Bravo ! Encore un effort. Et ainsi de suite. Votre tableau est encodé. Vous allez enregistrer et fermer votre fichier. Vous revenez alors sur votre document Word. Comme vous le voyez, j'ai la possibilité de saisir manuellement, bien évidemment, toutes les choses. Mais nous allons voir comment gagner du temps en utilisant la fonction PubliPostage. Cette fonction se trouve dans l'onglet du même nom, PubliPostage. Nous allons aller chercher les destinataires. Je clique et vous voyez que j'ai la possibilité d'utiliser une liste existante. Cette liste, c'est le tableau que nous venons de compléter. Je vais donc aller dans mon ordinateur, rechercher le fichier, dans mon cas ici, le fichier Excel qui porte le nom de la classe. Je l'ouvre. On me propose de travailler sur la feuille unique de mon fichier. S'il y avait plusieurs onglets, je devrais sélectionner l'onglet correspondant. Vérifiez bien que la case ici soit cochée, indiquant que la première ligne de votre tableau contient les entêtes de colonne, à savoir dans notre cas, le nom, le prénom de l'élève et les différentes compétences. Vous cliquez ensuite sur OK. Dans la première case, je me positionne et je vais utiliser le bouton insérer un champ de fusion. Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons ici les intitulés de chaque colonne. Je souhaite que le nom de mon élève apparaisse en premier, un espace et puis son prénom. Je vais ensuite pour chaque compétence aller rajouter le champ correspondant et donc s'exprimer clairement à l'oral ici et ainsi de suite pour les différentes compétences que j'ai évaluées. Ne vous inquiétez pas sur la mise en page du tableau qui, à ce stade, semble se modifier en élargissant de manière démesurée. La colonne de droite, elle s'adaptera par rapport à son contenu lorsque nous effectuerons le publipostage complet. Je termine en mettant les dernières compétences que j'ai évaluées. Je vérifie bien qu'à chaque ligne, bien évidemment, correspond la compétence. J'ai également prévu des commentaires. Je me mets dans la page commentaires. J'insère le champ de fusion. Commentaires. Si je souhaite vérifier que mon tableau corresponde bien, je peux utiliser le bouton aperçu des résultats. Quand je clique, je tombe directement sur mon premier élève, Joé Triviani, et je vois, comme nous l'avions indiqué tout à l'heure, qu'il a acquis chaque compétence et que mon commentaire bravo est indiqué. Je peux, avec les flèches, suivre et voir que Chandler n'a rien acquis et que je lui ai mis comme commentaire encore un effort. Je peux ainsi visualiser tous mes résultats. Si ceux-ci me conviennent et que je souhaite générer un document, je vais aller sur le bouton terminer et fusionner. Je peux choisir de les imprimer directement. Personnellement, je préfère toujours passer par modifier les documents individuels, ce qui me permettra de vérifier. Je clique. On me demande si je veux fusionner tous les enregistrements. C'est mon cas puisque je veux des relevés de notes de compétences pour toute ma classe. Je clique sur OK. Et voici tous vos relevés de compétences, vous voyez, adaptés avec chaque étudiant, chaque élève ayant son propre relevé en fonction des éléments que nous avions encodés. Il ne vous reste plus à présent qu'à imprimer directement tous vos relevés de compétences. Un gain de temps énorme, surtout en fin d'année scolaire.